Le Nord subit d'importants changements. La fonte de la glace ouvre certainement la voie à une augmentation de la navigation, du tourisme et de l'exploitation de nouvelles ressources. À mesure que ces changements climatiques entraîneront une croissance de l'activité dans les régions nordiques du Canada, il faut prévoir que les problèmes de sécurité se feront plus criants. L'accessibilité croissante du nord pourrait se traduire par une hausse des activités illégales, comme l'immigration clandestine, la contrebande et une augmentation de matières polluantes. Des navires construits pour un environnement plus clément, de conception inadéquate, pourraient certainement nuire à cet environnement fragile. Et l'augmentation du nombre d'avions commerciaux survolant le nord canadien augmente le risque de catastrophes aériennes majeures dans cette région. Canada's Air Force has been operating in the harsh and challenging Arctic environment since its creation, in 1924. The Royal Canadian Air Force surveyed and mapped Canada's territory and in this way greatly improve our knowledge of the north and our ability to navigate within this challenging environment. During the Cold War, Canada's air defenses were expanded to address the rising threat of nuclear war between the U.S. and the Soviet Union. Le rôle de travailler dans le nord devient de plus en plus important depuis plusieurs années. Les changements climatiques, l'augmentation des activités dans le nord fait que, pour nous, l'Aviation royale canadienne, on doit vivre le nord. On parle beaucoup d'opérations expéditionnaires, mais ces opérations expéditionnaires-là pour l'Aviation royale canadienne, ça commence au Canada. Et quand on parle du Canada, il faut parler du nord. On doit s'assurer qu'on est capable d'opérer dans le nord. On doit s'assurer que tout ce qu'on fait pour développer notre capacité expéditionnaire, il doit se faire en premier pour développer une sécurité canadienne, une sécurité dans le nord. Canada's Air Force is improving its capabilities in the north in order to meet the challenges associated with climate change and an increased activity in the north, with its newest fleets of aircraft, the C-17s, the J-model Hercules, and the F-model Chinook. The RCF has the multipurpose aircraft it needs to operate in all regions of Canada, including the vast Canadian north. During the coming years, the RCF will continue to refine its ability to operate effectively in the north, taking advantage of the benefits of new, advanced technologies, and fully integrating rotary and fixed-wing fleets into the Arctic mission. The Royal Canadian Air Force is committed to support the government, to work with military partners, with civilian partners, with government partners, to ensure that the north is going to be strong and secure. To the Certainly Caps The Great Route Orle goes barber To theажу To the auch